Europe 26h26, 116 janvier 2015 Aujourd'hui dans l'Histoire, bonjour Franck Ferrand Bonjour Maxime Vous êtes, vous Franck, le 16 janvier 1920 Oui, aux Etats-Unis où on n'a plus le droit d'acheter, de vendre, de fabriquer ou même de transporter une seule goutte d'alcool, c'est ce qu'on appelle la prohibition, vous savez Qui en est à l'origine et pourquoi ? Au départ c'était les ligues de vertu, vous savez, elles avaient sans doute une bonne intention Au 19ème siècle, il y avait des pasteurs notamment qui avaient lutté contre les méfaits bien connus de l'alcool et notamment contre les violences conjugales que ça pouvait susciter L'idée ensuite a été reprise par toutes sortes de mouvements Petit à petit, certains Etats ont mis en place des mesures de prohibition, on a appelé ça les dry states, c'est-à-dire les Etats secs Et en 1855, ils étaient déjà 13 Etats Et voilà donc que le 28 octobre 1919, le Volstead Act à l'échelle fédérale englobe ces dispositions Et le 16 janvier 1920, donc, ces mesures entrent en vigueur Il sera interdit de faire quoi que ce soit, d'alcooliser On a juste droit au vin de messe et à quelques médicaments D'où le développement du marché noir Évidemment, les contrebandis autrefois cachaient des bouteilles d'alcool dans leurs bottes C'est pour ça qu'on les appelait les bootleggers Mais avec la prohibition, on a surtout affaire aux gangsters Pensez à Al Capone, à Chicago, etc Les bars clandestins fleurissent De même d'ailleurs que les distilleries artisanales Dans les caves Je vous déconseille l'alcool frelaté de l'époque, c'est très dangereux Vous connaissez peut-être la série Boardwalk Empire De Martin Scorsese Qui se passe à Atlantic City Ça nous donne une idée de la violence Suscitée par la prohibition En 1933 On votera le 21e amendement qui autorisera de nouveau la consommation d'alcool La morale de l'affaire, c'est que lorsqu'une loi devient excessive Généralement, elle est contre-productive Mais ça, c'est une autre histoire Et l'histoire, on la retrouve tout à l'heure à 14h avec vous, Franck, sur Europe 1 On évoquera le centenaire de Fennelon Ce que nous n'avons pas pu faire le 7 janvier, évidemment Pour les raisons que l'on sait Merci beaucoup, Franck, au cœur de l'histoire C'est donc à 14h, merci à tout à l'heure, Franck Sous-titrage ST' 501